Ravie de vous retrouver, je m'appelle Philippe Baudouin, je suis consultant chez Dalibouro depuis quelques années et en particulier je travaille sur les sujets de migration des bases de données, migration de bases non postgres vers postgres SQL. Et donc aujourd'hui on va s'intéresser plus particulièrement à l'importation des données dans postgres SQL quand il y a des contraintes de volumétrie importantes. Pour commencer quelques petites généralités, dans un projet de migration de bases de données il y a pas mal de sujets à traiter, il y a le sujet des structures de données, des contenus de données, des impacts sur les applications, sur les architectures techniques, bref il y a plein de choses à faire. Et il y a le comment je vais concrètement pouvoir récupérer mes données de ma base source et la mettre dans la cible. Généralement ce travail là n'est pas très conséquent en termes de charge de travail par rapport à tout le reste qu'il y a à faire, notamment les phases de test. Pour autant ça ne doit pas être pris à la légère parce qu'on va transférer nos données, donc la fiabilité de la copie des données est fondamentale. Il va falloir être assez efficace parce qu'on n'a pas généralement trois semaines pour importer nos 20 gigas. Il va falloir aussi que, in fine, la personne qui va décider en fin de migration de passer en prod, il y a toujours un chef à un moment qui doit appuyer sur le bouton. Et lui il doit être assuré, donc il faut un minimum de contrôle intégré pour pouvoir travailler en toute sérénité. Et puis il y a souvent quand il y a des migrations et qui vont concerner un grand nombre de bases, il y a un côté industrialisation qui peut aussi intervenir. Autre réflexion, migrer une base de données ça veut dire s'attaquer aux structures, donc tout ce qui est description des tables, index, etc. Et puis aussi leur contenu. Et finalement ce sont deux sujets assez différents. D'une part on peut avoir pour une structure de base de données N contenus différents. Vous avez ça chez vous forcément, entre les bases de développement, de test, de production, éventuellement production, on peut avoir plusieurs instances. Et c'est encore plus vrai pour un éditeur de Progiciel par exemple. Et puis je considère qu'il est important que par rapport aux structures de données, on ait une approche de référentiel. C'est-à-dire que je dois avoir quelque part de gérer et de versionner ma référence de structures de données. Et donc dans les projets de migration, ces deux sujets, structure et contenu, sont des choses finalement assez différenciées. Et donc ça peut tout à fait justifier d'avoir des outillages différents. Pour illustrer le propos, je vais parler d'un outil en particulier. On ne va pas faire la courbe dessus, ce n'est pas l'objet, mais simplement vous pouvez l'illustrer. C'est un outil qu'on a développé chez Telebook, qui s'appelle Data2PG. En mauvais français. Data2PG. Qui a les objectifs suivants. Fondamentalement, il faut pouvoir migrer de manière efficace des contenus de données. de base non Postgres vers Postgres SQL, en s'appuyant sur les techniques de Foreign Data Rappers. Donc d'interconnexion de bases de données, par ces espèces de drivers qui permettent dans une base Postgres d'aller chercher des données qui sont à l'extérieur. Il faut pouvoir traiter les tables et les séquences, évidemment, qu'il ne faut pas oublier. L'outil se veut aussi être une aide en traçant toutes les opérations élémentaires pour pouvoir suivre, à la fin d'un réel, mais aussi à posteriori. Pour être capable de savoir que telle table a mis tant de temps pour être copiée. Et quand j'ai relancé ça en changeant tel paramètre, ce temps est devenu autre chose. Il faut pouvoir aussi intégrer des contrôles, à la fois sur les structures de données et sur les contenus. Il faut être capable aussi, quand on a des grosses volumétries, et en cas de problème, de pouvoir repartir suite à un incident de manière efficace. On ne peut pas être obligé de repartir depuis le début, parce que ça fait 15 heures qu'on bosse et malheureusement il y a eu un crash pour redémarrer. Et puis, on va profiter aussi de cette infrastructure avec les foreign data wrappers pour intégrer dans l'outil deux fonctionnalités connexes. D'une part, être capable, en amont du projet de migration, de pouvoir analyser les données sur la source pour être capable de sortir des informations du genre « Tiens, j'ai un caractère zéro binaire dans une chaîne qui va me poser un problème, pour pouvoir les détecter, c'est quelque chose qui pose un petit souci en termes de contenus sur Postgres. » Ou alors pouvoir dire « Tiens, j'ai une colonne de type date sur un oracle, qui peut reprendre soit une date, soit un timestamp. » Et j'ai donc un choix à faire, moi, en tant que DBA au niveau de la conception. Est-ce que je vais avoir un timestamp.dat sur Postgres ? L'outil va être capable, à travers cette découverte des données, sources, de pouvoir apporter de l'information. Et puis, dernière fonction, une comparaison de bases de données entre les bases sources et cibles. Par exemple, quand on est dans les phases de test, j'ai une base source, je l'ai copiée, je vais vouloir exécuter le même traitement de part et d'autre, et ensuite comparer mes deux bases pour voir si mon application s'est bien comportée sur tout ce qui a été mis à jour. En termes d'architecture, on a une base source, au hasard en rouge ici. Ici, on a une base Postgres en bleu à droite, avec à chaque fois un schéma de données, donc un schéma, on va dire au sens un petit peu générique, avec nos tables et nos séquences à l'intérieur. La liaison, donc l'interconnexion au travers de ce mapping Foreign Data Forever, qui permet, dans la base Postgres, de voir les tables qui sont dans la base source, au travers de Foreign Tables, donc des tables externes, et par un simple Insert Select, d'être capable d'aller copier les données directement de la source vers la cible. Pour fonctionner, le cœur de Data2PG, ça va être un petit composant qui est un chef d'orchestre, d'opération, un ordonnanceur, qui va ouvrir un certain nombre de connexions sur la base cible, sur la base Postgres, pour exécuter un certain nombre d'actions élémentaires, et que les actions vont être en fait des fonctions regroupées dans une extension qui va être chargée pour l'opération de migration dans la base Postgres. Et puis, il a sa propre petite database Postgres, évidemment, d'administration, qui permet justement d'historiser, de capitaliser sur toutes les opérations, et d'avoir un suivi en temps réel via quelques petits outils. Bon, ça, c'est la présentation très succincte de l'outil. On va illustrer aussi cette conférence par un cas réel, mené avec un client, un projet. C'est un éditeur de Progiciel, qui a des bases sources sous Oracle, ses clients sont sous Oracle, il veut rajouter Postgres SQL à ses bases disponibles, et proposer des outils de migration. Donc, comme il y a des grosses volumétries, il s'est dit, j'aurai besoin de gens pour m'aider. Donc, il nous a mis à disposition une copie anonymisée d'une base volumineuse, avec, là, en l'occurrence, 20 milliards de lignes, donc ça commence à être sympathique. En volumétrie, exprimée en octets, on est à 4 tera de données, donc purement data, plus 1 tera 5 d'index, donc 5 tera 5 en tout. Il y a un schéma assez conséquent, il suffit sur la table et la séquence, donc ce n'est pas juste trois tables qui se battent en deux ailes. Et puis, pour travailler, on a deux serveurs sympathiques, l'une pour héberger la base VRAC, l'autre pour héberger la base Postgres, avec 20 quarts chacun. Une belle disque intéressante, un réseau aussi intéressant, un gigabit. Quand je dis intéressant, c'est surtout représentatif de ce qu'ils auront, eux, inéfiné, dans la vraie vie, quand ils feront les bascules en production. Et puis, on a une contrainte, une règle du jeu qu'ils ont imposé, c'est qu'il faut que la coupure maximum du service d'accès aux données soit de 4 heures. Et là, quand on voit ces deux chiffres, 5 tera 5, 4 heures, on se dit, ça ne va pas être simple. Donc, il va falloir mettre en œuvre un certain nombre de techniques et puis aussi s'organiser, c'est-à-dire suivre une certaine méthodologie pour y arriver. Et donc, c'est ce que je vais vous présenter maintenant. Première idée de la méthodologie, c'est de limiter. Alors, limiter quoi ? Limiter les données à transporter. Et pour ça, on va pouvoir, je vais peut-être commencer par faire le tour de la base de données et voir s'il n'y a pas des tables, des vieilles tables qui traînent. Vous savez, les tables T-R-Hold qu'on a été amené à créer une fois et puis on voulait la garder un petit peu et puis on a oublié qu'il fallait l'enlever. Donc, c'est le bon moment pour faire un peu de ménage. On peut avoir aussi des traitements de purge ou d'archivage. Alors, certains, ils existent. Il faut juste les planifier ou pouvoir anticiper une planification juste avant l'immigration pour minimiser. Puis des fois, on se dit, ah tiens, c'est vrai, on s'était dit qu'il fallait qu'on fasse ce traitement de purge-là. C'est peut-être le bon moment pour s'y atteler. Et puis, ce à quoi on pense un peu moins, c'est qu'il y a souvent des tables intermédiaires. Pardon, vous voyez pourquoi j'ai demandé un micro ? Il y a souvent dans les chaînes batch des tables intermédiaires qui vont être alimentées par un premier traitement puis juste après ou quelques heures après vont être exploitées. Et puis ensuite, la table va rester comme ça. Elle ne va pas être réutilisée avant un mois et un mois après, on recommence. Si on fait la migration entre les deux, le contenu de cette table-là, je n'en ai pas besoin, ça ne sert à rien puisque de toute façon, elle va être reconstruite au traitement suivant. Donc, ces tables-là, autant les identifier et ne pas avoir à transporter les données. Bon, ça, ça permet déjà de limiter un petit peu la casse. Maintenant, généralement, il reste quand même toujours des gros volumes et on a quand même toujours le cœur du sujet à traiter. Alors, deuxième idée, deuxième étage de notre fusée, c'est optimiser. Alors, l'optimisation, c'est plusieurs choses. C'est déjà l'optimisation du processus lui-même de copie. Là, on a parlé des foreign data wrappers. Déjà, en soi, l'utilisation des foreign data wrappers permet d'optimiser les mouvements de données puisqu'on n'a pas besoin de, par exemple, l'écrire dans des fichiers plats pour recharger derrière. Donc déjà, c'est un fonctionnement qui est bien optimisé et avec des protocoles efficaces. Autre idée qui est une idée bien connue, il est toujours préférable de charger, quand il y a des gros volumes de données, des chargés des tables sans index. Alors, ça fait gagner quoi ? J'ai fait un petit exercice il n'y a pas très longtemps pour revoir ça et j'ai mesuré sur une vraie base un gain de, allez, un bon tiers. Vous voyez que c'est quand même pas donc ça veut dire créer les index après la copie. Après, on peut se dire il y a des caches à différents niveaux. Si je peux tirer profit au maximum des caches, je vais le gagner notamment sur la partie IO. Et donc, ça veut dire par exemple que la recréation des index que j'évoquais, si je peux le mettre au plus tôt après la copie de mes données, je vais déjà avoir si ma table n'est pas démesurément grande par rapport à la taille de mes caches, je vais être gagnant, je vais pouvoir profiter de ces données en cache avant que d'autres copies de données les expulsent. Après, on peut aller un petit peu plus loin. On a souvent dans les modèles de données des clés étrangères, des foreign keys. On peut se dire que si on trouve des moyens d'éviter les contrôles des foreign keys, tout en les ayant à l'arrivée une fois qu'on part en production, bien évidemment, si on peut éviter ces contrôles, c'est du temps de gagner. Là, il y a un certain nombre de choses qui sont intégrées dans Data2PG, je ne vais pas rentrer dans le détail là parce qu'on n'aurait pas le temps, mais ça peut être une source de gain. Pour autant, il y a des cas où il faut quand même bien contrôler que les données soient intègres. Là, on part du principe que sur la source, je n'ai déjà mes foreign keys et donc ma base va être déjà intègre à partir du moment où je vais faire la migration base fermée. Si on est pressé, ça veut dire que dès que la migration des données est terminée, il faut que je sois capable de passer en prod, donc de basculer sur la prod. Et donc, ça veut dire qu'il faut que j'ai tout ce qu'il faut. En particulier, il faut que j'ai mes statistiques, de manière à éviter de me retrouver avec les premières requêtes qui vont avoir des plans d'exécution peut-être délirants. Donc, ça veut dire que les analyses, la collecte des statistiques pour pouvoir l'intégrer rapidement. Puis, si on a dans quelques rares cas des index clusters, donc des index qui ont été utilisés pour inciter les rangements des lignes dans l'ordre de l'index, on peut dire que si on trie les données dans le processus d'importation, on va éviter d'avoir, juste après la migration, d'avoir à repasser des réorganisations. Donc, ça peut être intéressant. Donc, ça, c'est l'optimisation du processus. L'optimisation, on peut l'avoir aussi par rapport à PostgreSQL lui-même. Et là, il y a plusieurs niveaux. Il y a un premier niveau qui est l'optimisation au travers de paramètres qu'on va pouvoir utiliser et positionner dans les connexions à la base PostgreSQL. Il y en a trois qui sont citées ici. Synchronous Commit à Off, par exemple, pour accélérer les décritures dans les walls et éviter d'avoir attendre le retour du commit par l'OS au moment du flush des walls. On est dans un processus où on peut se permettre un petit risque à ce niveau-là. Au pire, si on a un problème, on recommencera la copie de cette wall-là. Ce n'est pas grave. Si jamais il y a un crash. On a deux autres paramètres ici, par exemple, qui peuvent être intéressants pour accélérer les reconstructions ou les constructions des index. Donc, jouer sur la taille de la mémoire pour les recréations d'index ou le niveau de paralysation pour ces recréations d'index. Et puis, on peut vouloir éventuellement aller plus loin s'il y a besoin en ayant carrément un jeu de paramètres spécifique pour l'instance Postgres. Là, évidemment, ça veut dire que dans ce qu'on va voir là, s'il y a d'autres bases, d'autres databases qui sont en prod sur cette instance-là, il ne faut pas jouer à ça puisque là, on peut, par exemple, passer un wall-level à minimal, c'est-à-dire mettre le minimum d'informations dans les genres de transactions de manière à avoir moins d'écriture de wall pendant le processus. Mais ça, ça veut dire que je n'ai pas de réplication en cours. Et donc, si je peux avoir de la réplication, ça veut dire que le réplicat va le recréer juste après. Je peux aussi, là, on met un peu ultime, mettre un paramètre fsync-caroff. Ça veut dire que là, toutes les écritures vers les supports de stockage vont se faire sans qu'on attende. Podrescuel va continuer son travail sans attendre les retours de l'OS en lui disant ça y est, l'écriture que tu as demandée, elle est faite. Donc ça, ça veut dire qu'on prend des risques évidemment pour gagner du temps à côté. Le risque étant que si jamais j'ai un crash, mon instance elle est dans un état plus qu'incertain dont je recommence tout. Mais si je n'ai pas de crash, qui est quand même le cas le plus fréquent, j'ai gagné. J'ai gagné sauf qu'il ne faut pas oublier que juste avant de repartir ou de partir en production, il va bien falloir que je reparte avec mes configurations de production et donc ne plus avoir ce fsync-caroff. Voilà. Cas réel, j'évoquais tout à l'heure sur nos benchmarks de 5T5, en mettant en œuvre ces quelques optimisations et en mettant la copie de toutes ces tables bout à bout, on est à 176 heures, 177, bref, une bonne semaine. Je vous rappelle 4 heures l'objectif. Il y a un peu de travail. Jusqu'à présent, on n'a pas encore parlé de parallélisation. Là, à l'évidence, vous imaginez si j'ai des serveurs avec vainqueurs, il ne faut pas que j'ai un seul process avec un instant T. Donc, l'étape suivante, c'est paralléliser. Alors, comment ? Au lieu d'avoir toutes les tables les unes derrière les autres, une table étant un petit rectangle ici dans mon schéma, je vais pouvoir créer plusieurs couloirs de copies et répartir mes tables et mes séquences sur les différentes sessions. Donc là, déjà, ça permet de bien gagner parce qu'on peut aller relativement loin. pour autant, la paralélisation, il ne faut pas qu'elle se fasse n'importe comment si on veut être efficace. Et là, vous voyez, dans ce petit schéma, que c'est la session 1 qui va se terminer en dernier et que pendant près de la moitié du temps, les sessions 2 et 3, ils n'ont rien à faire. C'est quand même bête. Est-ce qu'on pourrait imaginer un algorithme un petit peu plus intelligent pour faire ça ? Ben ouais, et c'est en fait très simple. Enfin, encore faut-il l'implémenter. mais l'idée consiste à allouer les tables par taille, donc aux différentes sessions, par taille décroissante, par durée décroissante. Sachant que la durée, elle est assez corrélée avec la taille. Alors, comment on peut avoir les notions de taille ? Eh bien, généralement, dans les bases sources, vous avez des statistiques et ces statistiques, elles sont souvent accessibles en SQL, donc on peut aller les récupérer pour alimenter ce processus de renoncement. On peut aussi faire référence au temps d'un run précédent. Si j'ai fait un run et que j'ai déjà des temps, l'outillage peut éventuellement récupérer ces références de temps comme sur le TatoPG, on dit tout à l'heure qu'on historisait, on peut récupérer ces informations. Et donc là, vous voyez qu'avec les mêmes barres, on a gagné un tiers du temps, c'est vraiment le petit schéma. C'est quand même pour rien. Pour autant, le parallélisme, il y a quand même quelques limites dans l'efficacité. Quand on regarde les temps passés, j'ai fait des mesures sur 3% de ma grosse base de 5,5 Tera, et puis j'ai mesuré avec une session, deux sessions, trois sessions, etc. Vous avez ici les temps mesurés en bleu, vous avez la courbe théorique, c'est-à-dire si je prends mon temps total divisé par le nombre de couloirs, ça me donne un temps théorique. Vous voyez que quand j'ai deux sessions, j'ai divisé par deux le temps, tout fait bien, mais l'exercice ne va quand même pas se passer si bien que ça, puisque à six couloirs, à six sessions, mon écart entre le réel théorique est à 11%. ça commence déjà à frotter un peu, et ça frotte parce que mes différentes sessions vont devoir se partager les mêmes ressources, les ressources CPU, les ressources disques, les ressources réseau, et donc forcément, plus j'ai du paralysme, plus j'ai de conflits potentiels. Et donc, il y a un moment où ça va frotter, et où ça peut même saturer, c'est-à-dire qu'à partir du moment où j'ai l'une de mes ressources qui est saturée, j'aurais beau rajouter des sessions, je ne vais pas aller plus vite, donc pouvoir identifier, s'écouler l'étranglement. Puis il peut y avoir un autre phénomène aussi qu'on a là, c'est que là, en l'occurrence, la plus grosse des tables, elle prenait l'équivalent de mes 50 minutes ici. Donc ça veut dire que tant que j'ai cette grosse table, j'ai beau mettre d'autres sessions en parallèle et augmenter la paralysation, je ne vais rien gagner de plus. Au contraire, j'ai eu une très légère augmentation, puisqu'en fait, dans tout le début de la copie, cette table qui me contraint, elle va avoir plus de pression de la part des copains. Et donc, au final, ça va même être un peu contre-productif. Et donc là, on arrive à l'idée que puisque j'ai une table qui me pose problème, qui est la table la plus grosse, il faut que j'arrive à la découper. Donc paralyser non plus les tables entre elles, mais paralyser le traitement d'une table. Donc, ça veut dire avoir plusieurs processus en parallèle qui vont faire une copie, chacun, d'un sous-ensemble de nos données qui vont être définies typiquement, puisqu'on est en SQL au travers d'une closeware. On va avoir trois closeware qui vont permettre d'aller sélectionner les bons sous-ensemble en faisant en sorte que la somme fasse bien l'ensemble de toutes les données à récupérer. Il faut faire attention puisque là, on est dans la technique du foreign data driver. On va donc mettre des closeware, des conditions. Il va falloir faire en sorte que ces conditions soient bien poussées vers la base source, vers le LGTB des sources, de manière à ce qu'on n'ait pas N fois la sélection et le transfert de tout le jeu de données pour simplement faire un filtrage au moment d'insérer dans Postgres. Donc, il y a un petit point d'attention. Alors, si je veux répartir mes données, il me faut une clé. Et là, on a plusieurs cas de figure. Le cas des données numériques, c'est assez classique. Là, typiquement, on va utiliser des fonctions modulo. Pour les données de type alpha, donc textuelles ou temporelles, on va plutôt travailler avec des ranges. Donc, je vais prendre les dates depuis le début jusqu'à telle date, puis de date 1 à date 2, etc. Donc, ça veut dire qu'il va falloir que je définisse des bornes pour définir mes ranges. Comment je peux faire ? On a en SQL des fonctions qui permettent de faire ça, de récupérer des médianes, par exemple, ou en l'occurrence des centiles. Donc, il y a une fonction PersonTileDisc qui, ici, avec une fonction fenêtrée, permet directement d'avoir le résultat. on laisse, une fois qu'on a fait une première copie, j'ai toutes mes données, je suis capable, en SQL, d'aller récupérer mes bornes. Donc là, on a un calcul avec précisément, je vais être capable, ici, dans cet exemple-là, avec 0.5, d'avoir deux tranches qui vont être bien délimitées pour avoir exactement le même nombre de lignes dans chacune de mes tranches. L'inconvénient de ça, quand même, c'est que, là, on a un problème sur une grosse table, donc j'ai des gros volumes. Donc, ma requête, là, va prendre un certain temps. S'il faut que je la passe trois fois pour ajuster en fonction du nombre de tranches que je veux, ça va me prendre un peu de temps. Est-ce qu'on peut faire un peu mieux ? Oui. À part ce moment, on a des données déjà récupérées sur Postgres et qu'on a un analyse qui a été passé. Ça veut dire que j'ai des statistiques. L'optimiseur utilise des statistiques dont un histogramme par défaut avec une centaine de tranches. Lui aussi, travaille par tranches. Et ces stats, je peux aller les récupérer dans la vue PGStat. Il y a une colonne HistogramBounds qui sort un tableau de valeurs qui va correspondre à 99 bornes. Et donc, je peux très facilement et très rapidement, surtout, aller récupérer ces informations. Et globalement, par rapport à notre besoin, on a quelque chose de déjà relativement précis, suffisamment précis par rapport à ce dont on a besoin. Selon le cas réel, qu'est-ce que ça donne ? Pour rappel, on était à 177 heures tout à l'heure. En faisant une paralysation simple, sans découper les grosses tables, déjà simplement en les répartissant, on arrive à descendre à 31 heures. Déjà, ça a quand même changé pas mal les données du problème. Là, en l'occurrence, il y avait 21 sessions, dont deux sessions parmi les 21 pour lesquelles la location se fait non pas par ordre décroissant de taille, mais par ordre croissant de manière à avoir aussi un certain nombre les petites tables qui sont copiées rapidement pour que derrière l'autovacuum puisse travailler dès qu'il n'a pas de ressources et qu'on soit prêt plus rapidement et plus efficacement lors de la bascule en production. Donc, 31 heures, c'est sympa. Bon, on n'est pas encore à nos 4 heures. Après avoir découpé les plus grosses tables, là, on descend en dessous des 20 heures en ayant pris les 5 plus grosses tables, en les ayant découpées en 2 ou 3 morceaux, et également en ayant parallélisé la reconstruction des index, la reconstruction des index sur les 3 plus grosses tables. Ce sont des tables sur lesquelles il y a plusieurs index, parfois 6, 7 index. Et donc là, avec DataToutPG, on peut lui demander de paralléliser aussi ces reconstructions d'index, ce qui permet de gagner du temps surtout sur la fin du processus de migration, là où il me reste plus que les quelques grosses tables. Ce qui est important aussi quand on fait ce genre de sport, c'est de regarder quelles sont nos ressources utilisées et là où ça coince pour pouvoir être capable de réagir. Là, en l'occurrence, la ressource qui est la plus contrainte, c'est le CPU sur la VM plus SQL. Et là, qu'est-ce qu'on voit ? dans la paralisation simple, on voit en vert tout ce qui est idle, tout ce qui est disponible dans le CPU, tout ce qu'on n'a pas consommé. Donc on voit que sur la première partie, sur les 40% à près de la durée, on a une bonne charge, donc on a bien utilisé nos ressources, y compris là en pointe, on était quasiment à 100%. et puis sur une grosse moitié, il ne se passait plus grand-chose, c'est-à-dire qu'en fait, on était en train de traiter les quelques gros stables qui restaient. En ayant fait ce découpage, voilà ce que ça donne, et là, les graphiques sont à l'échelle l'un par rapport à l'autre. Vous voyez que d'une part, ça a été sensiblement plus court, et par ailleurs, notre ressource CPU a été nettement mieux utilisée. On voit aussi la petite partie qui est en rouge qui correspond aux IOWEIT. Donc là, on voit que c'était des périodes où ça commençait à coincer aussi un peu côté IOW. Donc on est arrivé aux limites. Là, on était dans des phases de reconstruction d'index, typiquement. Bon, on n'est pas encore à nos 4 heures. Est-ce qu'on peut faire mieux? la dernière idée va consister à voir si on peut anticiper des choses, donc anticiper des copies de données. Alors ça veut dire quoi? Donc on va prendre pour certaines tables, on va anticiper la copie de données, donc on va pouvoir travailler alors que la base source reste en mise à jour. Alors il y a différents cas de figure qu'on peut rencontrer. déjà, il y a des tables pour lesquelles on sait fonctionnellement qu'elles sont dans un état stable et que ça n'a pas bougé d'ici à la copie finale, à la bascule finale. Donc celle-ci, typiquement, en des tables d'archives, on va pouvoir anticiper ces copies. on peut aussi avoir des tables dont le contenu nous permet facilement d'identifier les changements qui ont pu être apportés. typiquement des exemples classiques, un historique avec une colonne timestamp d'insertion. Là, on va être capable assez facilement de faire des copies incrémentales, donc de pouvoir prendre dans un premier temps la table complète, sachant qu'elle est le plus grand timestamp récupéré, on va être capable d'aller récupérer les suivants qui nous manquent à un moment de la copie différentielle. Après, il y a des cas un peu plus compliqués. Par exemple, dans le modèle de données, on a des tables avec des triggers qui permettent eux-mêmes déjà dans l'application de pouvoir identifier des mises à jour. Donc, les insertions, suppressions ou modifications. Dans ce cas-là, on va pouvoir réutiliser l'information qu'il y a dans ces tables de changement pour faire la copie différentielle. Et puis, quand on n'a pas de chance et qu'on n'a pas toutes ces possibilités-là, il reste une dernière possibilité qui est de créer directement des triggers sur la base source pour enregistrer les mises à jour et pouvoir exploiter ce log des mises à jour pour les réappliquer, une forme de réapplication logique, en quelque sorte, sur la base source au moment de la bascule. carréel, on était dans un cas finalement assez favorable puisqu'on avait beaucoup des grosses tables qui sont des historiques avec trois colonnes de redattage permettant d'identifier les insertions, les modifications et les suppressions, alors suppression logique, le processus de suppression se faisant, en l'occurrence, en deux temps. Donc, une suppression logique et puis ensuite un traitement qui passe de temps en temps pour faire la suppression physique. Et puis, on avait une grosse table aussi avec des insertions seules et une colonne de date d'insertion comme l'exemple que je citais tout à l'heure. Donc, les cas assez favorables, donc il faut en premier temps copier tout notre jeu de données à l'instant T, base de source ouverte et là, avec une vingtaine de sessions, on avait en tout 76 tables qui ont été anticipées dont 5 découpées aussi comme tout à l'heure par morceau. Les index recréés pour ces grosses tables aussi, de manière à pouvoir être perturbés par les temps de recréation de gros index et donc, on a tourné un peu moins de 20 heures 19h23. Là, on n'est pas 5 minutes près puisque de toute façon, la base d'oracle est toujours ouverte en avant. Même si ça mettait 3 jours, ce n'est pas forcément dramatique. Après, la copie différentielle, ça fait être sur 13 sessions, donc un peu moins de sessions et on n'est pas loin de l'optimum avec ce parallélisme-là, avec deux autres grosses tables qui ont été découpées en plusieurs morceaux et en intégrant des contrôles sur le nombre de lignes de la vérification. On avait bien le même nombre de lignes entre les tables source et cibles sur toutes les tables dont la copie a été anticipée pour être sûr que notre processus de copie différentielle fonctionnait bien et toutes les tables également qui ont été découpées pour être sûr que là aussi, on n'a pas eu un raté dans le découpage et dans la définition des closeware de sélection. Et à l'arrivée, ça donnait quoi ? T'attends ! 3h43. Yes ! On y est arrivé. Je ne vous entends pas applaudir. Merci. C'était la fin de cette présentation. Si vous avez des questions, je suis à vous. Du coup, comme c'est moi qui ai le micro, ce n'est pas très facile. Je ne sais pas s'il y en a un autre. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a moyen de répéter cette méthode ? Parce que là, j'imagine qu'il y a pas mal de choses qui sont spécifiques à la situation, mais ce serait quand même intéressant de pouvoir mettre en place au moins une partie d'automatisation pour pouvoir refaire ce même genre de choses à l'avenir. Ce processus-là, effectivement, il y a plein de choses qui sont spécifiques. Ce sont des choses qui sont à la fois très génériques. Maintenant, chaque cas est particulier. cette démarche-là et l'outillage, j'ai eu l'occasion de l'utiliser sur d'autres bases de données, en particulier sur une base aussi assez importante, moins volumineuse, Sybase, donc pas une source Oracle ou autre chose. Là, en l'occurrence, on avait un objectif de durée maximum qui était plus ambitieux que ça et qu'on n'a pas réussi à atteindre en l'état. Maintenant, on n'a pas encore tout à fait terminé. On a encore quelques idées à mettre en œuvre. À chaque fois, là, on est dans des cas où ce n'est pas évident le sujet, c'est-à-dire qu'on a des gros volumes et des contraintes fortes. Donc, à partir de là, il ne faut pas forcément vouloir dire j'ai un outil, je claque des doigts, je le configure, ça passe et la faire régler. Là, on est sur les cas tordus, les cas complexes, donc, il faut mobiliser un peu de cerveau et se battre. Sinon, pour les cas simples, si vous avez une base de 10 gigas et que vous avez tout le week-end pour la migrée, vous prenez des outils classiques, un orat au PSG pour les bases Oracle, ça très bien, il ne faut pas se gêner ou d'autres. Si ça répond, on a vu la difficulté de migrer une forte volumétrie de données, alors qu'on sait que le plus dur, ce n'est pas de migrer les données, quitte du code parce que s'il y a 500 ou 1000 proc stocks. Alors, ce n'est pas le sujet de la conférence. Bon, je vais te répondre quand même. Sur la migration du code, il y a en fait, là aussi, plein de cas de secure différents. Il y a des cas qui sont hyper faciles. Par exemple, j'ai une application Java, j'ai un ORM type Hibernate, je change ma chaîne de connexion et ça se débrouille. Génial. Après, il y a... Alors, dans l'application, on peut aussi avoir du code embarqué. On peut considérer que ça est partie de l'application, enfin, c'est à moitié dans l'application et dans la base de données. C'est du traitement, donc on peut être amené à devoir porter ce code procédural. Il y a des outils Oratopg, par exemple, qui fait ça pas mal pour les bases Oracle. Il y a souvent un peu de travail comme affaire résiduelle. ce n'est pas tout de manière magique. Après, pour revenir au code applicatif vraiment côté client, on a... Généralement, quand on n'est pas dans le cas des ORM, on a du SQL, forcément, dans les langages d'accès. Le SQL n'est pas forcément le même suivant les SGBD. Il y a quelques syntaxes, quelques fonctions qui peuvent différer. Donc, ça veut dire qu'il faut faire les adaptations qui vont bien. quand on est dans un mode migration, c'est un peu de travail, mais ce n'est pas forcément trop compliqué. Bon, il faut avoir un peu de connaissances sur le sujet. Là, il y a quelques ressources sur Internet qui peuvent aider. Là où ça peut être un petit peu plus compliqué, ou demander un peu plus de boulot aussi, c'est quand les API d'accès doivent changer. Dans le cas de Java, on est en JDBC, tout va bien, c'est standard, quel que soit le SGBD en dessous. Si j'ai une vieille application PHP, par exemple, et que j'ai utilisé des API spécifiques à Oracle, par exemple, ça veut dire que l'API, il faut la changer aussi. Donc, c'est non seulement la partie SQL qu'il fallait modifier, mais aussi les API d'accès. sur un projet de migration où j'ai eu une application qui hier était dans un mode avec un SGBD demain et dans Postgres, on a à faire le boulot une fois. Là où ça devient un peu plus subtil et un peu plus compliqué, c'est quand je suis, par exemple, éditeur de Progiciel, où j'ai eu une application qui fonctionne avec un SGBD et je veux rajouter un nouveau SGBD à ma panoplie. Ça veut dire que mon code, qui n'était pas forcément portable intrinsèquement, il faut que je le transforme de manière à apporter de la portabilité. Et là, ce n'est pas simple. Et ça peut demander effectivement pas mal de temps et de moyens. On a une autre question, tout en haut. Merci. Oui, pour les grosses tables que vous avez découpées en parallèle, il n'y a pas de contre-indication à faire du copie, du chargement en parallèle sur une même table en post-gris. Alors, il faut évidemment s'assurer qu'on va bien sélectionner toutes nos lignes entre les différentes copies. Il faut s'assurer aussi qu'on ne va pas sélectionner plusieurs fois la même ligne parce que sinon, on va avoir quelques soucis sur les clés primaires. Au-delà de ça, en termes d'efficacité ou d'impact sur le chargement physique en lui-même, on n'a pas de problème de conflit d'accès, on n'a pas de verrouillage. Chaque process va aller insérer ses lignes, donc être propriétaire de la transaction. Chaque transaction va être propriétaire de ses lignes jusqu'au commit. Donc là, il n'y a pas de conflit. Après, ça veut dire quand même qu'on va avoir un stockage physique des lignes qui va être peut-être différent du stockage qu'on avait, donc de l'ordre de rangement qu'on avait dans la table de sources. Mais en relationnel, ça n'a pas d'importance fondamentalement, sauf si éventuellement pour des performances ça peut en avoir, en quel cas, il faut des index lester par exemple et des réorganisations, mais fondamentalement, je n'ai pas de problème particulier. Je vois si ça répond à la question. Bonjour, est-ce que tu as eu un peu d'expérience sur l'étape partitionnée ? Est-ce que c'est plutôt bien justement d'avoir l'étape partitionnée en amont en source ou est-ce qu'au contraire c'est plutôt une source de problèmes voire en fait la table, il faut la partitionner si je les poserais, c'est différent ou ça crée des problèmes de cohérence ? Je ne sais pas, est-ce que tu as des retours là-dessus ? Fondamentalement, sur le partitionnement, on voit assez régulièrement sur des bases l'utilisation du partitionnement, notamment quand il y a des gros volumes. Il ne faut pas forcément dans le processus de migration vouloir reproduire le partitionnement qui existe sur la source et le reproduire sur Postgres. Là, il faut prendre un petit peu de recul pour bien comprendre pourquoi il y a du partitionnement, il y a des fois où c'était juste pour des questions de performance à une époque où les ressources étaient nettement moindres que ce qu'on avait aujourd'hui et qu'on peut se permettre de faire l'équivalence sans aucun problème avec Postgres aujourd'hui sans partitionnement. Dans d'autres cas de figure, le partitionnement a un intérêt fonctionnel. Typiquement, avoir des partitions qui correspondent par exemple à des tranches de temps tournantes où j'ai créé une nouvelle partition pour demain et supprimer l'ancienne partition qui correspondait à mon historique il y a plus de 10 ans dont j'ai plus besoin. Donc là, il faut pouvoir analyser le pourquoi de ce partitionnement et à quoi il sert et se projeter sur PostgresQL j'en fais quoi ? À partir du moment où vous avez ce modèle de données bien défini, ma copie de données va devoir prendre en compte ce que j'ai à la source, le partitionnement éventuel que j'ai, ce que j'ai à la cible, le partitionnement éventuel et gérer ça en tenant compte à la fois cette source et cette cible. Question ? Juste après. Merci. J'avais une question par rapport au partitionnement au parallélisme. Vous avez présenté au final un parallélisme horizontal avec le découpage des tables avec les closewares pour les colonnes avec des gros volumes de données comme des blobs ou des JSON. Est-ce que ça a été pensé ou testé de paralléliser ces colonnes ? Là, en l'occurrence, il y avait sur la base source quelques grosses tables avec des blobs et des cellobs. Là, on les lit on les voit comme des colonnes comme n'importe quelle autre à travers des foreign data wrappers donc on les importe de la même manière. Dans la base Postgres, on avait l'équivalent de colonnes soit texte soit byte A. Donc là aussi, des colonnes comme les autres. Ce qu'on peut voir, c'est qu'en termes de performance, globalement sur Oracle, dans notre exemple, ça pédale bien. C'est-à-dire que quand on est en lecture, il y a un très bon débit. Les mécanismes de prefetch qui permettent de masquer les IOs sont extrêmement efficaces donc on a des process qui avancent vraiment bien. Par contre, dès qu'on a des BLOB ou CLOB, là, on voit le débit. En gros, avec des tables qui avaient deux colonnes de six plats, on avait des débits divisés par quatre. Ça s'explique probablement par l'implémentation qu'il y a derrière. pour autant, là, on n'a pas eu de casse-figure où dans la partie Postgres, on allait stocker ça dans des larges objectes. Donc, on était dans des cas où ça tenait très bien dans les bytes. Donc, on est sur du SQL tout à fait standard. Il n'y a pas de problème particulier. Oui, bonjour. Ici. Bonjour. Il y a une dizaine d'années, on s'est intéressé à PostgresQL, donc avec des bases d'orale qu'on avait à l'époque. On a utilisé Orat OPG pour faire ça, donc pour migrer et puis pour traduire aussi essentiellement nos procédures stockées. je voulais savoir si Data2PG remplace Orat OPG ou c'est un outil en plus et est-ce que si on migre autre chose qu'Ora vers Postgres, est-ce que ça fait aussi ce genre de traduction automatique au niveau des procédures ? Alors, pour commencer par la deuxième partie de la question parce que là, c'est facile, on peut potentiellement traiter n'importe quelle base de données à partir du moment où il existe un foreign data wrapper. Donc là, je citais tout à l'heure l'exemple d'une base Sybase. Sybase, ASA, en l'occurrence, on peut imaginer des bases SQL Server par exemple ou autre. Alors après, pour l'instant, on n'a pas encore eu l'expérience sur d'autres SGBD, donc ça veut dire que le prochain SGBD différent d'Oracle ou Sybase, il va falloir faire quelques petites choses pour que ça marche, mais fondamentalement, l'architecture est prévue pour utiliser n'importe quel SGBD pour lequel il existe un foreign data wrapper. par rapport à l'outillage, typiquement, on va utiliser, alors d'abord, Data2PG ne traite pas du tout la partie structure, donc il ne traite que le contenu des données. Donc typiquement, pour une base Oracle, on va utiliser un OratoPG pour nous générer tous les DDL, et là, il fait ça très bien, il n'y a aucune plus-value à réinventer un outil à côté. Donc on va utiliser un Data2PG dont un, pour la copie des données, et deux, j'allais dire, quand on joue en haut la chandelle. C'est-à-dire que si vraiment on a des volumétries importantes ou on a un processus qui peut être industriel et pour lequel les fonctionnalités à côté peuvent être intéressantes de traçabilité, d'historisation, etc. Merci. On a une dernière question ou pas ? Allez, ça sera la dernière. J'avais une dernière question. Est-ce que vous avez regardé si vous pouviez faire différentes copies différentielles à la suite ? J'imagine que là, les 19h23, c'est le temps pour commencer. Après, les 3h43, la première copie différentielle, c'est pour récupérer toutes les transactions qui se sont passées durant les 19h précédentes et à quel point on peut juste continuer à faire cette copie différentielle au fur et à mesure et récupérer jusqu'à arriver à un temps suffisamment court ? Oui, on peut effectivement non pas avoir une seule copie différentielle, mais en avoir plusieurs pour progressivement rapatrier de moins en moins de lits. Il y a quand même sur la dernière copie, il faut pouvoir traiter et copier toutes les tables qui n'ont pas été anticipées. Donc là, en l'occurrence, il y en avait quand même un paquet, donc quelques grosses. Donc on peut effectivement itérer, ça peut avoir un intérêt. Là, je pense que si on faisait cet exercice-là, nos 3h43 descendraient peut-être à 3h30 ou 3h15, mais ça ne changerait pas radicalement le problème. si on veut vraiment aller plus loin dans cette logique-là, il faut implémenter des triggers pour pouvoir mettre à jour, collecter, tracer toutes les mises à jour et pouvoir les réappliquer après au fil de l'eau. Et là, effectivement, on peut rentrer dans des processus itératifs où on a des tranches de temps de plus en plus courtes jusqu'à être à quasiment quelques secondes pour valider notre migration. Merci. Merci Philippe, encore. Merci à vous. Je veux le remercier. Je veux le remercier.